Nous sommes à 56 secondes du premier vol d'Ariane 5 qui emporte... We're about to see the lift-off of Ariane 5 that has on board four cluster spacecraft. A tous de les deux, attention pour des comptes finales. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, unité, feu. Allumage. Décollage. Tout les paramètres propulsifs sont normaux et la trajectoire est normale. Décollage. Faites-les. On peut regarder les gars. Vous êtes où, à vous, à vous ? Regardez les gars ! Il est ouvert pour regarder les gars ! Il est ouvert pour regarder les gars. Bien. Je suis ouvert pour regarder les gars. Bien, on peut regarder les gars. Ils n'ont pas un montant. Ok. On dégage ! On dégage tout de suite ! On dégage tout de suite ! Allez ! On dégage ! À tous les hauts, tous les moyens restent à leur poste. Vous l'avez compris, c'est une immense déception, et Michel Mignot, qui est directeur de la CSG, et nous allons maintenant faire un annoncement official. Pour une raison encore inexpliquée. Le véhicule a explosé à 4,000 mètres de haut après le décolle, et les fragments se sont tombés dans une zone qui était protégée. Je peux vous remercier, qu'il n'y a personne dans ces zones protégées. Les liens avec tous les personnels et les sites extérieurs ont été activés. Le plan d'intervention va commencer en quelques moments. Le Président est dans l'esprit d'urgence, et je vais vous rejoindre quand je finirai cette déclaration. Les équipes vont sur le site et vont sauver tous les sites. Je voudrais dire au nom de tous, que le premier launch de l'Ariane 5 n'était pas capable de validiser ce véhicule. C'était notre premier test flight, un nouveau nouveau véhicule. Chaque élément a été testé sur le terrain. Il n'y a pas de filtre assuré. C'est-à-dire qu'une seule garantie. C'est-à-dire que les tests avec les conditions environnementales de l'Ariane 5 n'ont peut démontrer son capacité. Le premier flight de l'Ariane 5 n'était pas une expérimentale. Jean-Marie Luthon a dit ça. C'était un matter de tester, en flight, un nouveau launch vehicle. Dans l'histoire du Europe en space, dans l'histoire du space exploration, les premiers expérimentations, les premiers premiers, ont été les victimes de l'incidence. de la grande déception passée. Quand la décembre s'est passé, nous devons s'attendre à nouveau et continuer. Nous avons dit que c'était un flight expérimental. Un second flight s'est passé dans quelques mois. Une fois que l'Inquiry Board nous a donné les résultats de leurs investigations, nous avons besoin de courage. Et en tant que Belgique est concernant, en tant que ministre de l'espace de l'espace, je renouvelle mon confiance en les ingénieurs et tous les staffs concernés. Après ces moments de disappointment, les équipes seront collectées information et data et analysées pour trouver un remédier pour l'Ariane 5.02. La venture continue ici à Kourou. Il y a des gens qui sont désappréciés. J'ai entendu des gens sobbing, mais cette phase émotionnelle est terminée et nous allons descendre à l'arrière de l'arrière pour que l'Europe puisse réunir de nouveau. Merci. Merci. Merci.